Hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour cette nouvelle épisode de House Flipper alors aujourd'hui je vous fais donc découvrir le jardin que j'ai refait, pas entièrement parce qu'il y avait beaucoup trop beaucoup beaucoup trop de choses à faire mais quand même le changement est notable c'est quand même assez mignon donc pour l'instant on voit c'est la vue sur la rue bon alors c'est plutôt tranquille comme voisinage vous pouvez le voir là vous pouvez voir qu'il y a aussi un conifère à pointe pointu et oh là aussi oh mon dieu oh mon dieu bon vous êtes prêts vous êtes prêts oh regardez le sol est déjà changé oh il y a un truc pour mettre les vélos oh 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 attention voilà le jardin réaménagé alors je vais vous faire visiter un petit peu tout ça et j'espère que ça vous plaira voilà on est parti donc vous pouvez le voir à première vue nous sommes sur une sur quelque chose de bleu 1 alors on va commencer on va commencer on va commencer par cet endroit ici regardez moi cette petite mignonnerie d'amour attendez je suis déjà coincée sous la jardinière j'ai voulu faire un petit potager où nous avons donc les fameuses courgettes de la mort le potiron nous avons des framboises des fraises nous avons du raisin et nous avons des rives alors des rives c'est je sais pas ce que c'est en fait la plante ça peut être des rives et soit être doit être genre des du myrtille ou je sais plus ce que c'est les trucs rouges comme ça là que c'est pas des myrtilles bref ici c'est je sais plus nous avons des carottes nous avons des tomates et tout ça donc c'est très mignon on a un petit épouvantail qui est là et on peut en plus allumer le feu oui attention oh là là nous avons le petit machin pour arroser les plantes bon il va loin il n'y en a qu'un seul donc on fait ce qu'on peut c'est à dire que mon petit chemin adorable sera donc voilà ici c'est une erreur de parcours un qui n'a pas qui n'a pas repoussé alors ici j'espère non non j'enregistre avec obs donc il devrait pas y avoir de soucis d'enregistrement ici en dehors du potager j'ai quand même mis des plantes des peums un cerisier ici un pommier là un prunier ici et un poirier ici voilà comme ça il ya vraiment la place pour pour faire son sa petite popote et tout ça c'est vraiment un petit jardin potter potager et tout ça j'aimais j'aimais beaucoup il est c'était la première idée que j'ai eu et regardez moi cette mignonnesse de la barrière quoi on a quasiment les mêmes dans les sims et c'est trop kiki quoi alors en revenant ici comme ça vous pouvez voir dans le sens tout ça on va visiter vous inquiétez pas nous avons un premier espace ici donc on va ici n'est ce pas bon je vais arrêter de dire ici ici on a l'espace vraiment le noisir tranquille avec sous un petit chapiteau pour pas que ça prenne l'eau où on a un billard malheureusement on peut pas y jouer au billard et on a un baby foot que malheureusement on peut pas y jouer non plus et ça fait partie d'une mise à jour qu'il y avait eu avec la fête des pères apparemment et que moi je n'avais pas encore utilisé donc quand j'avais vu ça sur twitter je dis mais il me faut que j'utilise ces accessoires et voilà c'est à dire que ce jardin c'est un peu il ya tout ce qu'il faut où il faut vous avez envie clairement de vivre là moi je vous dis tout de suite la maison la petite maisonnette est une maison vivable on peut vivre ici mais vous allez voir dans quelles conditions ça va être sympa les petites jardinières vous voyez les petites fleurs et tout ça c'est trop mignon nous avons encore une jardinière ici vous allez avancer nous avons la petite maison qui est repeinte en bleu elle est trop kiki donc je vous ai dit qu'elle était vivable complètement donc on va pouvoir visiter en attendant je vous montre un beau pot de fleurs avec une fleur un petit banc avec un banc et on va rentrer dans la maison tatata et oui ce n'est plus d'un débarras nous sommes dans une vraie petite maison comme vous pouvez le voir il y a tout il ya quoi de quoi vivre entièrement nous avons le mini espace cuisine bon alors ce meuble là est avancé parce que je sais pas pourquoi le jeu il veut pas que je le colle donc bon voilà et nous avons un petit frigo voilà un petit frigo nous avons la plaque à induction qui est au dessus pour pouvoir manger nous avons un évier nous avons une un plan de travail c'est le nez et vous allez dire mais c'est petit petit quand même oui mais alors le plan de travail qu'elle a c'est déjà dix fois plus grand que ce que j'ai chez moi nous avons des rangements ici avec un peu de manger tout ça des tasse tout ça donc on a vraiment de quoi faire nous avons un écran télé énorme au dessus de la porte et c'est parfait parce que là c'est l'espèce ça me fait rire je l'ai vu tout à l'heure c'est ils ont fait une image à la netflix en fait voilà donc il ya the mall c'est tous les trucs qui est à base au super c'est assez rigolo j'aime bien l'idée donc on a un énorme écran télé derrière la porte on a un accroche l'accroche vêtements ici on a l'espace pour dîner manger tout ça bon il ya qu'une chaise en même temps c'est fait que pour une seule personne et si la personne reçoit elle ira dehors il faut qu'ils fassent bon effectivement donc nous avons l'espace manger avec voilà tu t'as une petite plante tout ça nous avons l'espace chambre l'espace chambre avec un lit solo et mais il ya du rangement les enfants parce qu'on a déjà un meuble ici on peut même ouvrir je n'ai pas fait gaffe donc ça sert de table de chevet mais on peut rien mettre dessus mais dans la vraie vie vous imaginez que vous mettrez des choses dessus et trois trucs ici suspendu et en plus en dessous du lit vous avez encore un rangement là et un rangement ici donc c'est plutôt pas mal nous avons des étagères avec tout ce qu'il faut j'avais pas vu que j'avais mis les deux ans le réveil et la pendule en dessous c'est pas grave nous avons bien sûr comme d'habitude le petit cadre chat ça c'est un ami que je mets tout le temps niveau déco j'ai mis et donc c'est bleu gris et blanc les couleurs nous avons une toile comme ça nous avons une toile comme ça et nous avons une toile comme ça et dans cette petite minuscule espace nous avons la douche et le toilette avec encore du rangement ici j'ai rajouté le petit cumulus pour que ça fasse vrai et quelques petits pq nous avons quand même un petit miroir pour pouvoir se recoiffer le matin alors forcément il n'y a pas de lavabo dans cette salle d'eau mais du coup c'est ici un voilà j'avais les dents soit sous la douche soit dans l'évier et j'ai pas mis de porte parce que c'était vraiment trop petit pour qu'on puisse mettre une porte et puis toute façon c'est quelque chose où on vit seul et que s'il ya besoin dans nos toilettes et bien ils vont toilettes mais regardez là le store est fermé donc il ya quand même de l'intimité dans cette petite micro maisonnette mais moi j'aime beaucoup il ya tout ce qu'il faut elle fait 13 mètres carrés en tout et ça reste la maison où on peut vivre et on vit essentiellement à l'abri mais notre vie se situe dehors dans le jardin d'ailleurs je vais vous faire donc visiter la suite tout de suite en sortant nous avons un espace et bien un espace cette finale fois où on peut inviter déjà dire des sims mais on peut inviter des amis et la famille tout ça il y a des places et nous avons ici une et un barbecue et à côté un four à pizza alors quand même ça c'est la classe internationale un four à pizza chez soi en tout cas c'est très sympa voilà donc c'est pour ça quand je vous dis qu'on peut vivre dans cette maison et que l'essentiel du temps on passe dehors parce que voilà on peut recevoir on peut aller jouer au baby foot là bas on fait d'autres potagers ici c'est tranquille et mille ensuite nous avons un petit espace ici tout plein de fleurs quand même fallait pas que j'oublie de faire beaucoup de fleurs c'est très mignon c'est un ce facile à faire ça va c'est pas le plus chiant nous avons encore une petite jardinière ici nous suivons un petit chemin ici et nous arrivons à un espace en plein air encore avec canapé table et une petite balancelle bien sûr de la mort c'est trop j'ai trop envie de me mettre dessus pour regarder des films en plein air c'est très sympa en été en hiver avec un bon petit plaid en hiver c'est peut-être un peu relou mais bon pire on va dans la maison regardez comme c'est kiki avec la petite maison c'est trop mignon pour regarder les dvd ou les trucs comme ça avec le vidéoprojecteur alors c'est pas abrité de l'eau c'est un choix que j'ai fait de pas tout abrité en tout cas ici c'est pas abrité je voulais que ce soit aussi en pleine dans la blouse pour ce soit vraiment au plus près de la nature donc voilà c'est pour regarder des films le soir tout ça avec les amis pourquoi pas il ya de la place dans le canapé de la place à la balancelle on peut prendre une chaise on se met où on se met directement par terre dans la plus c'est aussi très sympathique ensuite nous avons un petit espace ici que j'ai clôturé un que c'était l'espace où il n'y avait carrément que de la terre et tout un envoyé que c'est complètement là plus la même chose j'ai mis ce petit truc là je sais pas qu'on s'appelle c'était trop mignon il fallait absolument que je le mette et j'ai voulu faire un espace un peu zen voilà on s'assoit sur le banc et on contemple ce qui se passe c'est à dire j'ai mis un bassin j'ai mis une fontaine et j'ai mis un petit peu des fleurs partout tout autour c'est très mignon c'est zen c'est dommage c'est qu'il n'y a pas le bruit d'eau il n'y a pas de petits ziguigui qui sortent de la fontaine c'est un peu dommage mais c'est plutôt pas mal et puis pourquoi pas rajouter des carpecoï des grenouilles et tout ça la nature se fera dans le petit bassin j'ai trouvé ça vraiment très kiki c'est un espace vraiment un peu zen un peu tranquille c'est un peu au milieu du jardin mais c'est mignon c'est reposant en fait en ressortant toujours à proximité de la maison nous avons un espace piscine avec un jardin aussi énorme j'étais obligé de faire un espace piscine donc nous avons deux transats avec une petite table et tasse et puis la cd serviettes pour se sécher quand on sort de l'eau le petit parasol qui va bien et la piscine alors sachant que il ya une mise à jour là et que normalement il ya des piscines enterrées maintenant qui sont enfin disponibles mais bon j'avais déjà poussé la piscine à ce moment là donc je l'ai je les gardais ce sera pour une autre fois c'est pas très grave et puis franchement c'est cool quoi c'est assez sympathique moi j'aime bien c'est très mignon alors après on a un espace très vert où il ya juste un petit hamac posé ici parce qu'il fallait bien que je remplisse entre guillemets il ya énormément de place mais j'allais pas faire un jardin d'enfants sachant que c'est mini mini maison donc voilà il ya pourrait un mais je me suis dit non quand même voilà c'est ce petit espace clos est vraiment kiki et si on continue vous voyez qu'il ya encore un petit chemin ici oh là là ils sont plus si je me perds et ce chemin amène à une salle de sport en plein air si j'arrive à y aller je suis que ben voilà je suis coincé la bonne blague il faut bien prendre les faut bien suivre les dalles donc une salle de sport en plein air entouré de conifères à pointe pointue voilà pareil c'était pour vraiment occuper l'espace je savais pas trop quoi faire et tout donc je me suis dit pourquoi pas faire en sorte que ben la personne qui va habiter ici aura énormément de choses à faire dehors dans son jardin et pourra quand habiter dans cette maison pour bien sûr une fois qu'il aura une famille il faut pas il peut pas avoir de famille il pourra pas ou alors il faudra vivre dehors donc voilà les petits espaces pour faire de la gym et tout ça se muscler bon c'est toujours à côté un peu trop près des sapins mais bon pourquoi pas je veux dire il faut ils peuvent prendre cher les sapins c'est un choix j'ai voulu entouré en fait et je me suis dit c'est pas mal regarder c'est sympa ça fait un petit espace comme là sur le côté de la piscine j'ai aussi mis des sapins et tout ça quoi même si les palissades sont out ça ça cache quand même la majorité des choses voilà pour cette petite visite de mais honnête avec jardin personnellement j'aime énormément j'ai vrai c'est vraiment un kiff cette petite maison trop mignonne comme ça c'est trop kiki franchement je sais pas à vous mais moi j'aime beaucoup c'est un vrai bonheur donc voilà donc on va pouvoir vendre la maison il ya un petit truc que j'ai fait pendant la construction je me suis très plantée vous savez que normalement quand on doit vendre on se met sur entrée voilà ah bah au fait ça j'avais déjà mis soumis mon truc à jardin à compétition sauf que forcément je l'avais pas fini donc ça m'avait fait un truc bizarre tout ça et puis bon j'étais un peu embêté chemin ça quand je vais faire l'épisode tout ça vous allez me vous demander ce qui se passe mais bon on va le faire sachant que voilà est ce que c'est un américain ce que c'est un traditionnel est ce qu'il est anglais est ce qu'il est moderne j'en ai strictement aucune idée meilleur résultat 58 coût de la participation 11 euros le meilleur résultat le résultat je sais pas en fait parce que c'est un jardin voilà alors les plantes donnant des fruits des légumes comme ici constituent la base ici c'est bien d'accord donc on n'est pas trop comme ça américain il devrait être pratique et facile à entretenir la partie du jardin devant la maison est une carte de visite du propriétaire il ya principalement des plantes à feuillage persistent basse oui mais moi je n'ai pas fait en fait j'ai pas fait ça anglais il ya une structure libre et naturelle est dominée par les parterres avec des plantes vivaces colorées ainsi que des arbres et des arbustes aux ports naturels il ya aussi des coins romantiques avec des bancs et des roses parfumées des plantes grimpantes poussent souvent sur les murs de la maison les murs soutènement les murs de soutènement et les sentiers sont également faits en briques ou de pierre ouais ou pas les jardins modernes et sont traités comme une pièce supplémentaire avec un mobilier confortable et des formes élégante et géométrique bah écoutez j'ai envie de dire je vais faire moderne sélection de plantes g0 ok valeur de la valeur de la maison a augmenté de 22,5% ah oui quand même c'est génial ça les enfants ah oui vous voyez je découvre donc ce monde et dit que mon jardin est pratique et une grande quantité de plantes diverses surface et pelouse tondue mais j'ai dû la retombe une deuxième fois vous savez j'avais je l'ai tendu la semaine dernière l'épisode de la semaine dernière je l'avais pas fait en entier quand j'ai reloader le game pour commencer à faire le jardin j'ai tendu le reste j'ai commencé à avancer j'ai fait le parterre vous savez où il ya le barbecue tout ça j'ai fait là où il y avait la piscine et je suis revenu genre deux jours après dessus tout avait repoussé dans le jardin j'ai dit non mais franchement vous foutez de ma gueule j'ai failli péter un câble et puis j'ai tout retombe elle a des broussailleuses parce que la tondeuse allez et je l'ai pas encore débloqué la grosse blague enfin bref on va donc dire ok on va fermer et maintenant on va assister à la vente aux enchères on est parti alors prix de la maison je l'avais acheté 33000 la rénovation moins 2000 meubles achetés moins 14000 meubles vendus 2000 alors quand même prix de la maison 33 mille les enfants je veux bien que ça dépasse un bénéfice moins 12000 pas de salle de bain ouais mais là mais moi je perds de l'argent rétroactif positif une seule chambre ok je vais pouvoir ranger toute ma collection de magazine une grande chambre c'est encore plus génial une antenne et quelques affaires tendance serait pas mal faut bien avoir une bonne impression non une maison salle de bain et quelque chose qui cloche oui elle est là mais il n'y a pas de lavabo dont il n'est pas fermé donc forcément il manque un espace personnel il manque à lit de place comme tu sais j'attire les femmes quand même il n'y a même pas de télé ok d'accord écoutez on va négocier l'offre on va dire on va au moins mettre 2000 dessus pour que je perde que je perde un peu ouais mais pas trop non plus quoi à un moment donné entrer négociation ah bon bah je perds dix mille euros bon bah écoutez c'est comme ça on va accepter l'offre c'est nouveau leur système de truc mais c'est un peu voilà c'est malheureusement j'ai perdu énormément j'ai quand même perdu dix mille euros dans cette baraque c'est frustrant on a l'habitude de gagner de gagner de gagner et là bas j'ai perdu c'est dommage mais bon qu'est ce que vous voulez que vous dise faut bien une première dans un flipper où je perds de l'argent alors que je me suis donné corps et âme et j'ai refait une maison habitable un jardin d'exception et me revoilà dans ma petite maison à moi en tout cas ça m'a permis de voir un peu plus les plantes et tout et les possibilités donc finalement je trouve ça vraiment cool vraiment c'est assez c'est vraiment sympa donc voilà moi je vais vous laisser ici pour cet épisode super en tout cas j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit là qu'un commentaire et à vous abonner c'est pas encore fait je vous retrouve très bientôt pour la suite et aux flippers ou d'autres choses sur ma chaîne des très gros bisous salut